Ma vie, ma Tunisie. Témoignage du beau-frère de Salah Karkar, ex-dirigeant d'Enada. Écrit par Massine Kevin Labidi. Livre sponsorisé par M.Kan. Mouvement du changement d'Afrique du Nord. Site web mkantaimf.com. Une enfance chaotique. Le cyclone de la révolution islamique. À l'approche des fêtes de fin d'année 1976, ma sœur manifesta son opposition. Pour elle, pas question de fêter la fin de l'année, c'était une fête occidentale. Et l'islam l'interdisait. Bien sûr, ma mère ne l'écouta pas. « Si tu ne veux pas faire la fête avec nous, tu es libre de rester dans ta chambre. » Ma sœur répondit du tac au tac. « Hors de question que j'assiste à la présence du péché devant moi sans agir. C'est à vous de quitter la maison pour cela. Je refuse d'accepter que cette demeure soit souillée par le péché. » Mais voyant qu'il lui était impossible de convaincre ma mère, elle changea de stratégie. Elle joua des faiblesses de mon père avec une perfidie consommée. « Papa, crois-tu que tu es vraiment le maître chez toi ? » « Tu connais le caractère de ta mère. C'est une rebelle, maugrée à mon père. » Que nous disent le Coran et les Hadiths à propos du rôle de l'épouse dans le foyer ? « Tu ne vas pas tarder à me la prendre. » La femme ne peut agir sans le consentement de son époux. La femme est le bras droit de l'époux. Elle propose. Son mari décide et ordonne. « Le Hadith voit juste, » dit mon père. « Et que fait ton épouse ? As-tu déjà une seule fois pu contrôler ses actions ? » « Tu le sais aussi bien que moi, ma fille. » « Mais ce n'est pas tout, » continue à ma sœur. « Un maître de maison passe-t-il son temps loin de sa femme ? » « Qu'est-il constamment avec ses amis ? » « Boit-il de l'alcool ? » « Si tel était la vie d'un maître de maison, quand pourrait-il prier ? » « Tu m'en demandes beaucoup, mon enfant. » « Ce n'est pas moi qui te le demande, c'est Allah. » « Et qu'est-ce que je devrais faire pour plaire à Allah ? » « Tu as beaucoup à faire. » « Je vais t'apprendre le chemin d'Allah qui va te rendre maître de ta famille. » « Et tu devras suivre ce que je te dis. » « Je suis d'accord, si cela doit plaire à Allah. » « Nous l'entendions presque ajouter en son fort intérieur. » « Et si cela me permet de soumettre leur mère et de me rendre le vrai maître de la maison ? » Après cette discussion, mon père changea ses habitudes. Il était presque tout le temps à la maison, criait et assonnait ses volontés comme un chef de tribu barbare. Ces ordres devaient être exécutés à la lettre sans discussion. Les disputes entre mes parents devinrent quotidiennes. L'attention était très forte à la maison. Les filles se cachèrent dans leur chambre, et mon petit frère et moi fuions vers le jardin. Quant à ma mère, ou bien elle était dans sa chambre en train de pleurer, ou bien à la cuisine en train de préparer le repas, le visage pâle et les larmes dans les yeux. Malgré toutes les tentatives de ma sœur de l'empêcher, le nouvel an fut fêté, mais de façon modeste. Ma mère avait préparé un grand gâteau et des bougies, et on passa le réveillon devant la télé. Cette fin d'année fut une des plus tristes que j'ai connues. Et ce fut la dernière fois que l'on fêta le jour de l'an à la maison. L'ambiance était tendue. Ma mère se forçait à sourire. Mes trois plus grandes sœurs présentes avaient choisi de rester dans leur chambre, loin de nous, pour ne pas pécher et participer à ce qui était selon elle une infidélité à l'islam. Quant à mon père, au lieu d'inviter ses amis à la maison comme il le faisait depuis que l'on avait déménagé à l'Ariana, il préféra sortir passer le nouvel an avec ses amis, sans rien ne dire à personne, oubliant tout ce que ma sœur lui avait dit. Il rentra au petit matin complètement ivre, en marchant sur la pointe des pieds pour que personne ne le sache. C'était la première fois que je voyais mon père se cacher comme un voleur. D'habitude, quand il rentrait ivre à la maison, il réveillait tout le monde par son agitation. Cette nuit-là, je discernais chez lui la peur profonde que l'islam instigue au cœur de l'individu. Le lendemain matin, je me réveillais en entendant ma deuxième sœur faire la prière du matin avec les deux autres. Je l'entendis demander tout haut pardon à Allah pour le grand péché qui avait été commis dans la maison le soir précédent. Elle demanda le soutien et la force d'Allah pour combattre le péché où qu'il se trouve. La chambre des garçons étant collée à la chambre des filles, j'entendais toutes ses suppliques. J'en eus la chair de poule. Je sentais que cette journée du nouvel an n'allait pas se passer sans dégâts, surtout quand je l'entendis dire qu'elle était prête à donner sa vie pour que l'islam soit appliqué à la maison. Une grande révolution islamique était en train de se préparer. Je croisais les doigts en attendant ce qui allait se passer. Ce premier jour de 1977, quand ma mère se leva, je n'entendais plus Samira implorer Allah, mais mes trois sœurs chuchotaient pour que personne ne puisse les entendre. J'attendis un peu avant de me lever pour rejoindre ma mère dans la cuisine. Celle-ci était en train de faire le ménage, comme toujours. Elle avait l'air contente de nous avoir permis de fêter le nouvel an, malgré l'opposition de Samira. Mais il y avait aussi de la tristesse dans ses yeux parce que les trois plus grandes filles n'avaient pas participé à la fête. Quand j'entrais dans la cuisine, elle fut surprise. « Pourquoi te lèves-tu si tôt ? » demanda-t-elle lorsqu'elle me vit. « Va donc te reposer. Je te réveillerai quand le petit-déjeuner sera prêt. » « Non, » répondis-je, « je n'arrive pas à dormir. J'aime mieux aller voir mes animaux. » J'ouvris la porte donnant sur le jardin et sortis m'occuper de mes animaux, jusqu'à ce que j'entende de violents éclats de voix dans la cuisine entre ma mère et mon père. Ma mère reprochait à celui-ci de s'être montré faible devant ses filles. Au lieu d'affronter la situation avec courage et de passer le réveillon en famille comme d'habitude, il avait préféré fuir et aller passer le réveillon à l'extérieur comme un lâche pour ne pas affronter sa fille qui cherchait à imposer sa loi à la maison. Mon père ne supporta pas cette franchise. Comme il se sentait coupable, il prit le parti de crier, traiter ma mère de tous les noms et de partir en claquant la porte. Peu après, voyant la voiture de l'ami de mon père se garer dans la rue, je courus pour lui ouvrir le portail avant qu'il ne sonne, mais je fus intercepté par Samira, qui l'avait vu de la fenêtre de sa chambre et qui m'ordonna de lui dire que notre père n'était pas là. Sans trop comprendre, je partis m'acquitter de cette commission. Dès qu'il me vit, notre ami m'embrassa et me dit de l'aider à porter les cadeaux qu'il avait apportés pour le nouvel an. Lorsque je lui eus dit que mon père était absent, il sourit. « Je ne suis pas venu pour voir ton père. J'ai passé toute la nuit avec lui. Je suis venu pour vous voir, vous. Ne sachant plus quoi dire, je pris les cadeaux avec lui et nous rentrâmes. » Il frappa à la porte du jardin avec des coups rythmés en chantant. « Bonne année 1977 pour mes plus chers amis en ce monde. » Mais personne ne répondit. Il se retourna vers moi, interrogateur. « Est-ce qu'il n'y a personne à la maison ? » « Si, » répondis-je. « Tout le monde est là sauf mon père. » Donc, il continua de frapper de plus en plus fort, jusqu'à ce qu'on entende derrière la porte la voix de Samira. « Rentre chez toi, tu n'as plus rien à faire ici. Ne reviens plus dans cette maison pour la salir des mons que tu es. Par loin de nous et de notre père et laisse-nous vivre dans le droit chemin d'Allah. » L'ami de mon père n'en revenait pas. « Qu'est-ce qu'il se passe ici ? » s'exclama-t-il en se tournant vers moi. Je ne trouvais rien à lui dire. Je vis son visage se fermer. Il entassa les cadeaux devant la porte et m'embrassa en me disant « Passe le bonjour à ta mère. » Puis il reprit sa voiture et partit sans se retourner. Quelques minutes après, Samira sortit, la tête enveloppée d'un voile et le corps recouvert d'une sorte de cap de manière à cacher ses formes, ne laissant apparaître que son visage et ses mains. Je ne la reconnus pas tout de suite. Je n'avais jamais vu de ma vie ce genre d'habit. Je ne connaissais le sefsari traditionnel tunisien que ma mère portait quand elle sortait comme beaucoup de femmes de son âge. Mais l'habit que portait ma sœur, je ne l'avais jamais vu auparavant sur une femme. Mais ce qui me choqua le plus, ce fut de voir ma sœur très en colère démolir et casser les cadeaux qu'avait apporté l'ami de mon père. « On n'a pas besoin des cadeaux d'un démon ! » criait-elle. « On n'a pas besoin des cadeaux d'un homme impur ! » Ensuite, elle ramassa tout dans un sac poubelle et me dit de le jeter. Effrayé, j'exécutais sans discussion ce qu'elle m'ordonnait. J'étais choqué, mais je ne pouvais rien faire. Je rentrais à la maison, la tête baissée. Je cherchais ma mère, mais elle s'était enfermée dans sa chambre et ne voulait voir personne. Quant à mes frères et sœurs, ils étaient dans la cuisine en train de prendre le petit déjeuner. Samira m'appela pour manger comme si de rien n'était, et je m'assis à table sans un mot. Personne ne parlait. La tension était massive. Quand mon père rentra, ma deuxième sœur se précipita dans le couloir pour lui parler. « On ne veut plus voir dès maintenant ton ami ni aucun de tes amis venir chez nous. Est-ce que tu oublies que tu as des filles et que tu dois les protéger ? » « Justement, ma fille. » « Je voulais les prévenir. C'est juste que je n'ai pas trouvé le temps de le faire. » « Pas la peine. J'ai fait cela à ta place. Ton meilleur ami vient de passer et je l'ai renvoyé. Comme ça, il le dira aux autres et tu n'auras qu'à le leur confirmer. » « Pas de problème, ainsi soit-il. » « Papa, est-ce que tu as compris ou pas ce dont on a discuté l'autre fois ? » « Oui, bien sûr, ma fille. Et je suis en train de faire des efforts. » « Quels efforts ? Hier, tu es parti le soir et tu n'es revenu que le matin. » « Tu sais, ma fille, le diable me tente. Prie Allah pour qu'il m'aide. » « Il faut que tu le veuilles. Allah ne change pas les gens qui ne veulent pas changer. » « Qu'Allah m'aide pour être à son service. » « Elle est où, ta mère ? » « Elle est dans sa chambre. » Mon père entra dans la chambre et referma la porte. Apparemment, il cherchait à calmer les choses avec ma mère. « Effectivement, celle-ci sortit pour préparer le déjeuner, et on déjeuna tous ensemble. » Mais le climat était toujours délétère. Après le déjeuner, mes sœurs voulurent aider ma mère au ménage. Mais celle-ci les renvoya, et elles repartirent dans leur chambre faire la prière de midi ensemble. L'après-midi se passa calmement jusqu'à 16 heures environ. Samira nous appela dans leur chambre, mon petit frère et moi. « Est-ce que vous êtes prêts à faire une chose qui fera beaucoup plaisir à Allah ? » « Comme quoi ? » demandai-je prudemment, ne voyant pas où elle voulait en venir. « Tu n'as pas confiance en moi ? » « Si, je veux juste savoir ce que tu veux exactement. » « Ce n'est pas moi qui le veux, c'est Allah. » « Que veut-il exactement de moi, Allah ? » « Pas uniquement de toi, mais de nous tous. » « Et toi, si tu veux faire plaisir à Allah, tu dois participer avec nous à ce qu'on va faire pour qu'il soit content de nous. » « Qu'est-ce que vous allez faire ? » « Eh bien, je vais vous expliquer. » « L'islam a vaincu seulement après que notre cher prophète a décidé de conquérir la Mecque et de démolir les idoles autour de la Kaaba. » Samira déclara que c'était des vêtements de Satan, et elle commença à les brûler l'un après l'autre. « Allah est grand. La vérité est devenue et le mal est parti ! » criait-elle. Parmi ses habits, il y avait ceux que l'invité américaine avait donnés l'année précédente. Après les vêtements, ce fut le tour de leur boîte de maquillage et de tout ce qui rend une femme belle. Elles brûlèrent ensuite des tableaux que Samira avait peints elle-même. Elle qui aimait tant le dessin et la peinture. Ma mère regardait tout ça sans rien dire depuis la fenêtre de la cuisine. Quant à mon père, il n'intervint pas non plus. C'était leurs propres affaires que les filles étaient en train de brûler. Ils n'avaient donc aucune raison d'intervenir. Mais une fois commencé, le ménage par le vide ne s'arrêta pas là. Après avoir brûlé toutes ces affaires contraires au principe de l'islam, Samira me dit d'aller chercher toutes les bouteilles de vin, remplies ou non, et même les verres à vin de la cuisine, et aussi le tir-bouchon. Je rentrais avec mon frère faire ce qu'elle demandait. Dans la cuisine, ma mère s'interposa. Ne touchez à rien avant d'avoir demandé la permission à votre père. Celui-ci ne fut pas contre, et même, il vint avec nous pour tout nous donner. Nous avons commencé à casser tout ça avec des pierres, tandis que ma deuxième sœur criait des slogans islamistes. Quand elle vit que mon père assistait à ce carnage sans s'y opposer, elle sourit. « Le bien est venu et le mal est parti », dit-elle d'un ton de triomphe. « Gloire à Allah Tout-Puissant ! » « En tout cas, c'est fini », marmotta mon père. « Je ne vais plus boire cette saleté, qu'Allah m'aide pour suivre le bon chemin. » Dès aujourd'hui, je me mets à la prière. C'était une scène un peu spéciale, mais je me réjouis sincèrement. « Je croyais qu'une page venait d'être tournée, et que notre famille allait vivre une page plus heureuse à compter de ce jour du nouvel an 1977. Ma deuxième sœur ne s'arrêta pas là. Elle alla dans la maison décrocher les tableaux et les photos de famille qui décorèrent les murs des chambres et du couloir. Elle nous dit que les anges n'entraient pas dans une maison où il y a des photos. Elle expliqua que faire des portraits et prendre des photos est interdit par l'islam parce que ça revient à vouloir imiter Allah, le Tout-Puissant, celui qui prend en photo ou dessine un être vivant, qu'il s'agisse d'un animal ou d'un être humain. Allah, le jour du jugement, lui ordonnera de donner vie à cette représentation. S'il est chaud, il sera jeté en enfer. Mes sœurs étaient elles aussi passionnées de dessins à l'école, surtout de portraits. Elles avaient de jolis dessins. Elles les jetèrent dans le feu en demandant pardon à Allah. Quand mon père vit qu'elle commençait à brûler les photos, il devint tout pâle. Mais après que ma sœur eut parlé de la punition des photographes et des dessinateurs par Allah, il trembla encore plus. « D'accord », décréta-t-il. « À partir d'aujourd'hui, je ne veux plus prendre personne en photo, c'est fini. Allah doit me pardonner pour tout le mal que j'ai fait dans ma vie. » Ma sœur lui lança un regard acéré. « Pour prouver à Allah que tu regrettes et pour qu'il te pardonne, tu dois brûler toutes les photos que tu as prises, » dit-elle, implacable. « Mon père était passionné de photos, c'était son loisir préféré. » Depuis sa jeunesse, il avait toujours un appareil photo sur lui. Il nous prenait en photo presque tous les jours et faisait des photos à chaque endroit où il allait, surtout dans les grandes occasions. En presque 30 ans, il avait archivé de dizaines de milliers de photos avec leurs négatifs. Il avait même des daguerréotypes, des négatifs en verre très anciens, car en plus des photos qu'il prenait lui-même, il collectionnait des photos qui dataient du début du siècle. Il avait aussi un nombre important de photos où figuraient Bourguiba, prises pendant les événements de l'indépendance. C'était presque inimaginable le nombre de photos que mon père avait accumulées. Dans le couloir, il y avait deux grands placards contenant chacun au moins six étages remplis d'albums photos, de clichés et de négatifs. Des archives inestimables. Je vis mon père partir avec ma sœur pour sortir toutes ces photos et les balancer dans le feu en criant les mêmes slogans. Les négatifs en verre éclatèrent à la chaleur. Tout partit au feu jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien et que les placards fussent complètement vides. Vingt ans après, je sus que ma mère avait caché trois packs de photos sous son lit. Ensuite, elle les a sortis de la maison sans que personne le sache et est allé les cacher chez sa sœur à Tunis, dans la Médina. Quand elle m'informa de leur existence, je partis les chercher pour les garder avec moi. Malheureusement, j'ai perdu deux packs, mais il m'en reste aujourd'hui un qui contient les aperçus de centaines de photos. Samira brûla tout ce qu'elle trouvait de contraire à la loi d'Allah, même les livres. Mes sœurs lisaient beaucoup de romans. Et ce jour-là, des centaines de livres furent brûlés au nom d'Allah. À part le Coran, les livres d'études et ceux sur l'islam que ma sœur avait apporté à la maison, rien ne resta. Cette opération dura des heures, jusqu'au coucher du soleil. Ça n'en finissait pas. Je me souviens de ce jour comme du plus long de ma vie. Le cyclone de la révolution islamique venait de passer sur notre maison familiale. Après cette journée, plus rien ne fut comme avant. Ce qu'il venait de se passer chez nous rappelle ce qu'il s'est passé au temps de Mohamed dans des milliers de familles. Détruire tout ce qui contredit l'islam, quelle que soit sa richesse historique, affective et culturelle, effacer totalement le passé pour construire une nouvelle histoire. Annihiler les identités pour créer une seule et unique identité islamique. Je retrouvais tout cela bien plus tard dans les livres sur l'histoire de l'islam. Je compris alors parfaitement les événements historiques à travers ceux qu'avait vécu ma famille. Nous étions passés brutalement d'un islam traditionnel tolérant et hérité à un islam extrémiste qui ne respecte rien, qui condamne et détruit tout sur son passage. Avant, dans la famille, il n'y avait que ma mère qui faisait la prière et elle était la seule à se couvrir de l'habit traditionnel. Malgré cela, nous n'y avions jamais vu de l'intégrisme. Bien au contraire, elle était tolérante. Elle ne demandait pas à mes sœurs de porter ses habits et n'obligeait aucun d'entre nous à faire la prière. Pour elle, chacun était libre et responsable de soi-même. Elle nous avait inculqué cet esprit de tolérance et d'amour dès notre plus jeune âge. Personne ne doutait de son islam ni de sa sincérité jusqu'à ce que l'islamisme rentre dans notre famille. L'islam conquérant des débuts, agressif, violent. L'islam de haine et de soumission qui force les autres à le suivre en détruisant et brûlant par le feu tout ce qui le contredit. Après ce jour, ma mère devint la mécréante de la famille. Elle perdit de son ascendant et mon père s'engouffra dans la brèche ouverte. Peu à peu, il haussa le ton, se posa en redresseur de tort, surveillant les faits et gestes de son épouse. Par l'entremise de ma sœur, il s'accordait la place de chef dont il avait toujours rêvé secrètement. Ma mère vit son autonomie diminuer. Bientôt, elle ne put plus rien décider sans l'accord de son mari. L'éducation des enfants, l'entretien de la maison, le choix des menus, les dépenses, tout cela devait désormais obtenir l'approbation du maître. Après sa déception amoureuse, elle subissait là son deuxième échec. Un échec épouvantable. Ses enfants ne la soutenèrent plus, sinon du bout des lèvres, craignant la colère de ma sœur, devenue la représentante de Dieu dans la maison. Le mauvais climat conjugal qui régnait à la maison nous avait fragilisés. Nous étions des enfants encore influençables et manquions cruellement d'esprits critiques. L'intégrisme gangrenait notre famille. Mes sœurs décidèrent de porter elles aussi le za'i islami ou tenue islamique. Ma deuxième sœur commença à nous enseigner la prière. Elle en parlait comme s'il s'agissait d'un bilan comptable. Plus on multiplie le nombre de prières dans la journée, plus on a de chances de gagner le paradis. D'après elles, ce qui différenciait le musulman du mécréant, c'était l'abondance de prières. Donc maintenant, tout le monde devait se soumettre et faire un maximum de prières quotidiennes pour plaire à Allah le Tout-Puissant. Moi-même, j'étais pris dans l'engrenage. Je me mis à la prière ainsi que les autres. Découvrez Ma Vie, Ma Tunisie, disponible en format papier et e-book sur lulu.com et amazon.com. Sinon, suivez le livre audio sur la chaîne et abonnez-vous pour recevoir toutes les nouveautés. Merci. Merci.